Nous sommes chrétiens parce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est ça qui nous donne l'autorisation d'être appelé chrétien. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je veux que je suis chrétien. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Comme tu auras pu le constater, aujourd'hui on accueille sur cette chaîne, sur ce plateau, sur ce lieu. Un homme a la vision très particulière, en tout cas ce qui concerne la religion, la christianité et tout ce qui va avec. Bonjour Jérôme. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Je vais bien toi ? Ça va, ça me fait plaisir de te voir là aujourd'hui. Et puis, c'est quoi le nom de ton tailleur gars ? C'est à voir après la conférence. Ça c'est une bonne question. C'est lourd, c'est lourd. Tu dis souvent dans tes vidéos que quand quelqu'un te demande comment est-ce que je fais ? Ah, tu commences à réfléchir, l'agent n'est plus lourd. C'est l'agent n'est plus lourd. Après la conférence, on m'a dit. Super, super, ça fait plaisir. Jérôme, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Je suis Jérôme Yauvi-Dablan, ingénieur, bureau d'études d'électricité. Je suis le PDG de la société d'IFATEC Energy System et cofondateur de la société DJ Business Center, une entreprise qui exerce dans l'immobilier. Je suis l'auteur du livre « Révélation sur la chrétienté » qui est sorti récemment le 20 juin 2022. Yes ! Regarde, plusieurs casquettes. Moi, on a dû jeter les cols et le business à l'autre table. Il a débloqué les cases. Oui, puisque je dis non, tu as accueilli par rapport à ton livre « Révélation sur la chrétienté ». Oui. Moi, toute la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi ? Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre sur la chrétienté ? Pourquoi ? Vous savez, la crise du coronavirus a fait que beaucoup de personnes ont pris conscience de plusieurs choses, telles que l'importance de la famille, de nos relations et même des contenus que nous produisons en tant qu'êtres humains. Nous produisons tellement de choses telles que des contenus alimentaires, vestimentaires et même des contenus vidéo sur YouTube. Un matin, je me suis levé, j'ai cherché une vidéo sur YouTube et cette vidéo a disparu. Des réseaux, tu ne trouvais pas ? Des réseaux, j'ai pu le trouver. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que si je regardais le nombre de vues que cette vidéo avait, le nombre de vues que cette vidéo a changé, telle que la mienne, je me suis dit, si cette vidéo a pu être supprimée, alors moi qui suis le producteur d'un contenu sur les réseaux, je peux être supprimé aussi. C'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de contenus multimédia, mais il y a une chose qui ne disparaît jamais, c'est ce qui est écrit là, là-dedans. Parce que les vidéos, une fois que c'est posté sur une plateforme, quelque part, ça nous appartient. Ça, justement. Donc, du jour au lendemain, quelqu'un peut cliquer sur un bouton et il n'y a plus rien qu'il peut. Tout à fait. C'est là où j'ai décidé d'écrire, de mettre tout ce que je mets sur ma chaîne YouTube dans un livre. Et comme ça, quelqu'un qui aura le livre n'aura plus peur que le livre va disparaître du jour au lendemain. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je trouve que c'est une très belle initiative que tu as eue et quand même le titre, il est assez détonnant. Révélation sur la chrétienté. C'est quoi un chrétien ? Un chrétien. Bon, je vois parfois des gens avancent beaucoup de raisons comme quoi ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne ou ils sont chrétiens parce que je suis pasteur ou bien je suis dirigeant d'une église ou parce que je vais à l'église chaque dimanche, je suis chrétien. Nous sommes chrétiens parce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est ça qui nous donne l'autorisation d'être appelé chrétien. Ce n'est pas parce que je vais à l'église chaque jour que je suis chrétien. Un chrétien. Nous sommes chrétiens parce que Jésus-Christ a fait sur la croix. D'accord. Donc, ça veut dire que tout le monde ici est chrétien alors ? Même si on ne croit pas en Jésus-Christ ? Non, il y a un engagement qui nous ouvre la porte d'être chrétien. C'est notre pacte avec Jésus-Christ. Il faut confesser d'abord cet acte que Jésus-Christ a fait sur la croix. Donc, il faut d'abord confesser cette confection parce que Jésus-Christ a posé un acte sur la croix. Et il faut aussi croire que c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui qui a été envoyé pour sauver ce monde. Donc, en le confessant, je suis désormais chrétien. D'accord. Je sais aussi que dans ton livre, tu nous parles de ton parcours. Comment est-ce que tu as basculé des fétiches à la chrétienté ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu, en deux mots, quel a été, j'avais dit, le déclic ? D'accord. Et moi, je n'étais pas né chrétien. J'étais dans une famille animiste. J'adorais les fétiches, en fait. Ma grand-mère maternelle était dans l'animisme, ma maman, mon papa. Donc, du coup, moi, je suis dedans avec les deux pieds. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé par servir les fétiches dès mon bas âge. Et je nourrissais les fétiches. Bon, toutes nos économies, on mettait tout en eux pour pouvoir les servir, les vêtir. Les dieux, on dit que ce sont eux qui sont censés nous protéger. C'est nous qui leur nourrissons, c'est nous qui leur donnons à se vêtir. Mais c'est dans ça que j'ai perdu ma maman. Mais où sont les dieux, alors ? J'ai perdu mon oncle. Mais alors qu'il y a des dieux, on dépense tout le temps pour pouvoir les servir. Et ce qui m'a encore choqué, c'est que j'ai un oncle qui, comme c'est dans une famille modeste qu'il est né, il n'a pas cette possibilité de fréquenter. Et du coup, à ses 18 ans, il a décidé d'aller commencer le cours primaire. Il était intelligent, il était premier de chaque classe. Il était premier jusqu'en quatrième. Et c'est là où il a eu le mauvais sort. On l'a envoûté à tel point que c'est comme s'il y a une barre de fer dans ses colonnes. Et du coup, il ne pouvait plus s'asseoir. Il ne pouvait plus rien faire. Donc du coup, il a abandonné les bancs pour trouver la guérison. Mais il s'est promené du fétiche en fétiche, d'herboriste en herboriste, mais il n'a pas trouvé de guérison. Et c'est lors d'une réunion de prière, bien avant, il a accepté Jésus-Christ. Lors d'une réunion de prière, il a été touché par l'Esprit Saint et il a trouvé une guérison instantane. Et c'est à partir de là qu'il a commencé par nous parler de Jésus-Christ. Bon, moi, ça ne me parlait pas trop en fait. Parce que moi, je suis né dans l'animisme. Donc du coup, ce n'était pas mon truc. Et il est arrivé que, bon, à force de me parler de Jésus-Christ, mon cœur a quitté les fétiches. Spirituellement, je suis physiquement avec les fétiches, mais je ne suis pas... Et spirituellement, tu étais plus connecté. Spirituellement, je ne suis plus connecté avec eux. Je suis parti vers Jésus-Christ. Mais je n'ai pas encore manifesté mon acte. Et c'est là où les fétiches sont venus voir ma grand-mère que... Ah, Jérôme est en train de nous quitter. Je suis avec vous. Comment est-ce que vous savez que je vous quitte? Le monde spirituel est vraiment profond. Du coup, ils ont décidé qu'en fin de cette année-là, parce que chaque fin d'année, on doit organiser des cérémonies pour pouvoir remercier les dieux, ainsi de suite. Donc du coup, ils ont décidé que c'est moi qui devais faire les sacrifices cette année-là. Tuer les poules, les chèvres, servir, tout le monde, c'est moi qui devais faire. J'ai refusé. Mais vu que mon cœur est déjà parti, il faut que soit je décide de suivre Jésus-Christ ou je reste avec les fétiches. Parce qu'en vivant dans deux mondes ou bien dans l'intermédiaire, c'est très dangereux parce que les fétiches peuvent me faire un mal. C'est là où j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Et j'ai commencé par avoir des enseignements de base pour avoir mon baptême. Et après mon baptême, c'est là où ma marche avec Jésus-Christ a commencé. Et donc, qu'est-ce qui a changé entre quand tu avais les fétiches et maintenant que tu avais Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça t'a apporté de basculer en plus? Ah ouais, beaucoup de choses. Déjà, il faut comprendre que dans notre famille, il n'y a personne qui a réussi à avoir le BPC. Je viens de raconter l'histoire de mon oncle tout à l'heure. Il s'est arrêté au quatrième. Mon grand frère, il n'a pas terminé le BPC. Il s'est arrêté en cinquième. Ma grande soeur, il s'est arrêté, elle plutôt s'est arrêtée au BPC. Il n'y a personne dans notre famille qui a pu avoir le BPC. Mais moi, avec Jésus-Christ, j'ai pu franchir cet obstacle-là. J'ai eu mon BPC, mon bac. Actuellement, je suis ingénieur bureau d'études en électricité. Sans Jésus-Christ, je ne peux pas arriver. Je ne peux pas. Super, c'est un peu ça que tu partages au travers de ton livre. Mon expérience. Ton expérience. Et la question que je m'avais te posée, c'est révélation sur la christianité. Qu'est-ce que ce livre apporte en plus par rapport à la Bible? Pour quand il lit la Bible, qu'est-ce qu'il va tirer de plus en lisant ton livre? Ok, c'est une très bonne question. Souvent, on avance des affirmations comme quoi j'ai déjà terminé la Bible cinq fois dans l'année, huit fois dans l'année, une fois dans l'année. La Bible n'est pas un roman qu'on doit lire plusieurs fois dans l'année. Dans mon livre, je parle de quatre thèmes qui permettent de lire efficacement la Bible. Parce que la Bible doit être lit lentement, régulièrement et déconnectée totalement de l'extérieur. Donc du coup, c'est ces thèmes-là que je développe dans le livre. Mais qu'est-ce que le livre apporte concrètement pour ceux qui lisent la Bible? Ce sont des notions sur lesquelles certains chrétiens ne comprennent pas. C'est ces notions-là que je mets le mien là-dessus. C'est d'où le nom du livre révélation sur la chrétienne. Ce sont des secrets qui sont cachés qu'on s'appelle aujourd'hui chrétien, mais qu'on ne comprenne pas. C'est ces notions-là que je mets. Tu lèves le voile quoi. Voilà, sur ces notions-là. Pour permettre aux chrétiens de comprendre bien les écrits. Surtout que des fois, ce qu'il y a dit dans la Bible, ce n'est pas toujours évident de comprendre. Donc tu t'es entrepris sur ce projet d'écrire ton livre qui est disponible aujourd'hui sur argent.com, je précise. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui d'avoir d'écrire ton livre? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Ah ouais, c'est lourd cette question. Ce que le livre m'a apporté, moi, je ne savais même pas que, je ne connaissais même pas l'impact de ce que j'avais fait. Tu savais juste que tu voulais retranscrire quelque chose? Moi, je veux juste partager mon expérience à travers le livre. Mais ce que ça m'a apporté, un, j'ai pu intégrer grâce à ce livre une communauté chercheuse d'argent certifiée. Et grâce à cette communauté, mon entreprise que je viens de présenter tout à l'heure est en train de discuter d'un contrat de presque 10 millions de francs CFA. C'est grâce à ce livre. Ce n'est pas fini. Récemment, j'ai reçu l'invitation de la chaîne nationale du Togo, TVT, qui m'a invité de venir parler de mon livre sur la chaîne. À la sortie, ou bien aux sorties de cette émission, j'ai raconté à un monsieur qu'on a échangé nos contacts. Après, il m'a invité à une soirée d'inauguration d'un espace co-working. Et je suis allé à la soirée. Là, j'ai raconté des ministres, des membres du gouvernement. On a échangé encore des contacts. Et après cette soirée, j'ai reçu encore une autre invitation sur une autre chaîne de télé. Ah oui. De venir parler de l'entrepreneuriat, le leadership et de mon livre également. Ce n'est pas encore fini. Vous voyez tout ce que le livre m'a apporté. En si peu de temps. En si peu de temps. Parce que ton livre est sorti, ça fait quoi ? Deux, trois mois ? Deux, trois mois. C'était en juin. Donc, du coup, je pense que quatre mois, si j'ai eu une bonne mémoire. Alors, ça t'a ouvert toutes ces portes-là ? Ça m'a ouvert toutes ces portes-là. Moi, j'ai juste écrit. Je ne savais même pas que ça allait avoir un grand impact comme ça. Eh oui, eh oui. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais le livre, c'est moyen pour habitude de dire que c'est un véritable passeport. Oui. Le livre devient comme ta carte de visite. C'est-à-dire que quand tu vas à un événement, au lieu de sortir la petite carte de visite, tu déposes le livre. Et là, il parle pour toi, il fait le travail pour toi. C'est ça. Donc, ce n'est pas moi la star aujourd'hui parce que moi aussi, mon livre, mon premier livre m'a ouvert tellement de portes. Et malheureusement, encore dans la communauté, on ne le comprend pas. Mais en tout cas, j'espère qu'au travers de ton expérience, les uns et les autres comprendront à quel point c'est pertinent de prendre le temps d'écrire un livre pour partager son expérience. Mais écoute, Jérôme, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui et j'aimerais savoir maintenant quelle est la raison pour laquelle celui qui écoute cette vidéo devrait absolument lire ton livre. Alors, vous savez, ce livre, avant d'exister physiquement, a son équivalent dans le monde invisible. J'ai pensé que je vais écrire un livre et physiquement, ça a existé. Donc, dans ce livre, j'ai partagé des leçons qui vont vous permettre non seulement de développer votre vie personnelle, mais votre vie professionnelle et même au-delà. Ça va vous permettre de suivre quelles sont les étapes à suivre pour la réalisation d'un projet. Parce que beaucoup ont foiré des projets aujourd'hui grâce au processus. Donc, j'ai abordé tous ces thèmes-là dans le livre et ça va vous permettre de gagner du temps. Donc, vous ne serez pas déçus quand vous prenez mon livre. Merci. Vous ne serez pas déçus quand vous lirez le livre de Jérôme Dabla intitulé « Révélation sur la Christianité » parier aux éditions Argent Livre et disponible sur argentlivre.com. Je le recommande vivement parce que ça fait partie des livres que j'ai eu le temps de lire. Et il y a des notions, des petites notions assez simples comme ça. Quand c'est écrit dans la Bible, c'est un peu voilé, mais là-dedans, il est dit dans un français à ses sèmes et c'est très accessible. Bref, je pense que tu as pu écouter comme moi les différentes portes que son livre a pu lui ouvrir. Et il n'est qu'au début, il n'a même pas encore commencé parce qu'on a décidé, nous, on a fait de ça notre mission, c'est de mettre massivement de la lumière chez les auteurs africains. C'est justement pour ça qu'on a le week-end de l'écrivain. Il y aura beaucoup d'autres choses qui vont être mises en place pour que ton livre soit mis en valeur comme il se doit et que ça puisse transformer les vies. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Un plaisir de partager. Ma personne, toi qui nous as écoutés, je te donne rendez-vous très bientôt et je te dis, on est ensemble. Minakano!